... A Paris, se tient actuellement à la galerie Nikon, rue Jacob, une exposition d'un genre inhabituel. Des documents photographiques exceptionnels, oeuvres de médecins, de chirurgiens et de chercheurs, membres du Centre national de recherche iconographique, y sont présentés. Accueillis par Jean-Claude Lamiel, fondateur et directeur général du CNRI, de nombreuses personnalités du monde médical ont assisté à l'inauguration. Les images, dont certaines sont uniques au monde, sont belles, toujours insolites, mais de plus, elles illustrent l'intérêt considérable et croissant des techniques photographiques en biologie pour la recherche et l'information. Dès 1917, un pionnier a réalisé cette première cinématographique montrant l'opération de la cataracte. Mais depuis, quel chemin parcouru ? Les progrès simultanés des techniques chirurgicales et photographiques permettent aujourd'hui de vous montrer ce document exceptionnel de l'extraction d'un cristallin malade. En cette occasion, le cinéma seul peut vous offrir, dans des dimensions extraordinaires, la vision objective de ce qui ne serait autrement réservé qu'aux seuls praticiens. Ces performances d'ordre didactique ont incité les chercheurs à pousser encore plus avant leur technique. Après l'AENEC qui réussit, grâce au stéthoscope, à entendre la vie à l'intérieur du corps humain, ils ont cherché à voir les phénomènes physiologiques et pathologiques pour un meilleur diagnostic et une thérapeutique plus efficace. Des prouesses d'ingéniosité ont été dépensées. Par exemple, l'introduction d'une bulle d'air à l'intérieur du système nerveux central permet de visualiser radiographiquement les contours de la substance cérébrale. Cette installation, la plus moderne d'Europe en son genre, n'est pas, comme vous pouvez le supposer, destinée à l'entraînement des cosmonautes. Elle fonctionne dans un service hospitalier français où elle permet de déplacer à volonté la bulle d'air à l'intérieur des cavités du cerveau sous l'observation constante de la caméra. A l'inverse, certaines méthodes de visualisation peuvent paraître d'une simplicité étonnante. Ainsi, la chaleur locale inflammatoire se manifeste grâce à l'artifice d'une solution chimique par des variations colorées visibles sur une photographie. Le contact sur un sein de la plaque spécialement tenduite permet de dépister des zones anormalement congestives. Mais la méthode idéale est encore de pouvoir explorer directement les cavités naturelles de l'organisme. Le fibroscope, constitué de plus de 100 000 fibres de verre, porte un objectif indiscret au bout d'un long tube flexible capable de serpenter sans douleur à l'intérieur du corps humain. Vous pouvez ici contempler l'extraordinaire vision que cette technique permet à l'intérieur du tube digestif. De la même façon a pu être obtenue pour la première fois cette vue interne de l'utérus. C'est aussi grâce à ces photographies admirables que vous pouvez découvrir les phases successives du mystère de la transmission de la vie humaine. Ces techniques spectaculaires ne doivent pas faire oublier l'observation discrète de l'infiniment petit, source considérable de documents irremplaçables grâce aux microscopes optiques et électroniques. Témoins cette photographie d'un globule blanc dégustant des staphylocoques. Dans cette exposition, le cœur de l'humain tient une grande place avec le redoutable caillot de l'infarctus du myocarde, le tunnel de la horte, les hauts bancs des valvules cardiaques. Une exposition surprenante, décidément pas comme les autres.